Voilà, donc j'attends François pour aller faire une petite sortie de réveil musculaire ce matin. On va faire trois quarts d'heure, une heure de vélo tranquille et puis en attendant je vais vous faire un petit peu, vous raconter un petit peu ce que ça évoque le record de l'heure. Donc quand j'étais jeune cycliste, quand j'avais 15-16 ans, donc je me souviens très bien en 1993 quand Graham Aubrey, donc l'écossais, avait battu le record de l'heure de Francesco Moser. Donc le record de Moser c'était 51-151 comme distance, il avait fait ça en 84 en plein mois de janvier et c'était un record qui était considéré comme vraiment très difficile à battre et aucun professionnel ne s'y était attaqué depuis un petit moment. Et Graham Aubrey, donc un écossais parfaitement inconnu au bataillon en pleine période Tour de France puisqu'il bat le record au mois de juillet, en plein Tour de France il fait un gros coup de tonnerre, il bat le record de l'heure de Moser donc qui était quand même un monument du cyclisme et avec une position un petit peu particulière, donc je n'ai pas de photo à vous montrer mais vous irez voir sur internet, Graham Aubrey, recours de l'heure, il avait une position où il était les bras repliés comme ça sur son vélo et il avait réussi à faire 51-596 si ma mémoire est bonne et donc il avait vraiment déchaîné les passions à cette époque là et l'histoire était belle parce que le coureur était, c'était un amateur qui vivotait, qui avait très peu de moyens, il avait bricolé son vélo lui-même et il y avait eu très peu de communication avant son recours de l'heure donc ça avait été une grosse surprise et faire ça en plein Tour de France le lendemain dans l'équipe, la première page, c'était pas le Tour de France, c'était lui, une pleine page, donc je me souviens très bien, j'avais gardé la première page de l'équipe, je l'ai perdu maintenant mais je l'avais gardé pendant un moment et puis derrière il y a eu un enchaînement de records de l'heure qui ont été tentés puisque Chris Bornemann s'y a attelé peu de temps après, donc qui était un très bon pisteur, Chris Bornemann et qui avait lui réussi à dépasser la barre des 52, il avait fait 52-270. Entre temps, Francesco Moserck avait arrêté sa carrière qui avait quand même 41-42 ans, lui quand il a vu que son record a été battu a réessayé de le battre, il est allé à Mexico, il a refait une tentative avec la même position que l'Ecossais Grameau-Brie et il a réussi à faire 51-800 je crois, donc 10 ans après avoir arrêté sa carrière, il avait encore de beaux restes, Francesco Moserck, il faisait encore beaucoup de vélos et il a fait une sacrée performance parce que réussir à 42 ans, faire 51 et des poussières, c'était 51-800 il avait fait, c'était une sacrée performance. Et puis Grameau-Brie, l'Ecossais, il avait retenté sa chance peu de temps après, il avait remis la barre encore plus haut que Chris Bornemann à 52-700 et quelques, avec une position toujours un petit peu particulière, alors que Chris Bornemann avait adopté une position classique avec guidon triathlète, un peu comme ce que va avoir François donc demain. Et puis on a eu ensuite la mode a continué puisque les gros monuments du cyclisme s'y sont attaqués, à cette époque là on devrait être en 94 ou 95, je crois que c'est en 94 donc un an plus tard, c'est Miguel Indurén qui s'y attèle, donc le rouleur numéro 1 sur le Tour de France, quand Indurén gagnait les contre-la-montre autour de France, il mettait deux minutes au deuxième, c'était vraiment, il écrasait les contre-la-montre. Et donc Indurén va réussir à faire un 53 km heure plus 40 mètres, si ma mémoire est bonne encore. Et c'est une performance qui est très bien mais qui est à peine au-dessus de Grameau-Brie quand même, qui était un coureur amateur quand même, qui avait mis la barre très très haut. Et Indurén en fait n'est pas un coureur qui était fait pour le record de l'heure parce qu'il avait un gabarit quand même assez, il était très grand, il faisait 1m88, pas très souple mais Miguel Indurén, il n'avait pas une très bonne position aérodynamique et il compensait par une grosse grosse puissance, il était vraiment très très fort. Et il avait un rival, c'était Tony Rominger qui lui dans la foulée, quelques mois plus tard, va mettre la barre beaucoup plus haut puisqu'il va faire un premier essai non officiel où il va faire 53 à 800, ce qui était stratosphérique. Et une semaine après, il refait un essai avec un vélo un petit peu plus adapté qui va être à peu près ce qu'a François, c'est-à-dire un vélo avec deux roues pleines, un cadre triangulaire, un guidon triathlète, un casque un peu du même style. Et donc là, Tony Rominger va mettre la barre encore plus haut à 55 291. Donc c'est stratosphérique, c'était bon qu'on est à l'époque des années 90, à cette époque-là, le vélo est full power, si on peut se passer l'expression. C'est-à-dire que le dopage, le PO était à son apogée dans le cyclisme. On est deux ou trois ans avant l'affaire Festina et donc on avait des performances qui étaient absolument improbables. Et Chris Bornman, lui, une dernière fois, va refaire un essai dans une nouvelle position qu'on appelle position Superman. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les bras repliés comme ça, comme avait l'Écossais, Chris Bornman, lui, il va avoir la position allongée, comme s'il l'avait en Superman. Donc les bras totalement tendus. C'était une position qui a été encore inventée par l'Écossais, puisque l'Écossais Grameau-Brie, on lui avait interdit sa position. Et donc, il avait trouvé une astuce de mettre la position les bras tendus. Et d'ailleurs, je crois qu'il a été champion olympique de poursuites à Atlanta, dans cette position-là dite de Superman. Et donc, Chris Bornman, lui, en prenant cette position, va réussir à y mettre une marque très très haut, à 56, 370, je crois. Donc là, l'UCI s'est dit que ça commence à bien faire avec les positions un peu farfelues. Donc ils ont établi... Ah, j'ai le swanneur qui arrive, donc... Ouais, je suis en train de faire une petite vidéo. D'accord. Voilà. Et donc, François n'est pas encore là, ça ne va pas tarder. Et donc, voilà, Chris Bornman, qui, en faisant son record, a finalement incité l'UCI à revoir le règlement. Et donc, on est venu ensuite à un règlement des records de l'heure, qui est devenu où il fallait avoir un vélo traditionnel, sans guidon triathlète, avec des roues à rayons. Et à partir de là, plus grand monde a essayé le record. Bornman a refait une tentative, où il a fait 49441, c'est-à-dire à peine mieux que Eddy Merckx, 10 mètres de plus. Il y a eu, je crois, un autre coureur qui a fait une tentative qui avait fait encore mieux. Et puis, depuis que le règlement a changé, c'est-à-dire qu'on a réautorisé le guidon triathlète et les roues pleines, eh bien, il y a donc une nouvelle, je dirais, un nouvel essor. Les coureurs se relancent dans le record de l'heure. Bon, François avait quand même prévu de s'y atteler, même s'il n'y avait pas de changement de règlement, puisqu'il m'en avait parlé la première fois. Le règlement n'avait pas encore autorisé l'usage d'un guidon triathlète. On était encore au vélo traditionnel. Alors là, c'est encore autre chose. On n'a pas fait de test avec un vélo traditionnel, mais à mon avis, ça va être très très dur de rouler à 47 km heure avec un vélo traditionnel, c'est-à-dire sans guidon triathlète, avec des roues à rayons, sans casque profilé. Ça ne va pas être facile. On n'a pas fait de test. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas tardé à arriver. Et puis, on vous tiendra au courant avec d'autres petites infos sympas. Donc voilà un petit peu, moi, le record de l'heure. J'ai suivi ça, donc, quand j'étais coureur fougueux, Cadet Junior, où c'était une période où j'étais passionné de vélo. Je le suis encore. Et donc, moi, j'ai gardé en mémoire toute cette histoire se dérouler. C'était quelque chose d'assez passionnant. Et donc, il y en a pour qui, ça va être une, j'imagine, qui n'ont pas connu. J'imagine qu'il y a des jeunes cyclistes que j'ai encadrés qui n'ont pas connu toute cette période-là. Et pour certains, ça va rappeler des souvenirs. Donc voilà, j'ai un petit peu retracé l'historie des records de l'heure de ces 20 dernières années. Voilà, donc rendez-vous demain pour le jour J. Voilà, on est à J-1. Allez, à une prochaine vidéo bientôt. Sous-titrage ST' 501